La balagne, cette terre où depuis plusieurs centaines d'années pour certains, ils trônent toujours fièrement. Malgré les tempêtes et les incendies, tels des remparts, ces oliviers sont encore là, intacts ou presque. Les thomasignes en cultivent 12 hectares. Entre araignes et awapés, à d'où ils sont originaires. Une histoire familiale, débutée il y a plus d'une trentaine d'années maintenant. Et depuis tout ce temps, rien n'a changé. Ils appliquent la même technique de ramassage. Une récolte à l'ancienne, par chute naturelle dans ses filets, lorsque l'olive atteint sa pleine maturité. C'est vrai que la méthode filet, quand même, ça donne une autre huile. Le fait qu'elles tombent au mur, en début de récolte, donc elles ont ce côté amer, qu'en ramassant sur fruits mûrs, vous allez avoir de l'huile douce, qu'on est habitué à avoir ici en Corse. Enfin, en tout cas en Balagne, mais je pense en Corse en général. Ici, dans ce verger ancien, l'olive cultivée est la sabine, une variété endémique que l'on retrouve principalement en Balagne. C'est vraiment une olive à huile, donc elle est vraiment gorgée d'huile. Plus la saison avance, plus l'eau s'évapore, et il ne reste vraiment que de l'huile, donc vraiment en fin de saison, donc au mois d'avril, il y a un rendement très, très important. Et 2021 semble être une bonne année avec une récolte abondante, grâce à un hiver pluvieux. On le constate ici, à la coopérative au léécole de Balagne. Les producteurs se succèdent tour à tour et les machines, elles, tombent à plein régime. Nettoyage, effeuillage, broyage ou encore malaxage, au bout de près d'une heure, le précieux nectar se déverse enfin. Cette couleur jaune pâle, c'est le signe de sa douceur et de son onctuosité. Elle est parfaite, très fruitée, comme une vraie huile d'olive, tous les arômes d'une huile d'olive de Corse. A l'intérieur de chacune de ces cuves, 10 500 litres d'huile d'olive. Tous les ans, une partie de cette production est destinée au Salon de l'agriculture à Paris, mais pas cette année, une annulation qui a des conséquences sur le plan économique. Le Salon de l'agriculture, c'est une vitrine. C'est-à-dire que c'est toute la Corse qui est représentée, c'est des AOP aussi. On a beaucoup de rencontres avec des clients, du particulier qui vient faire sa provision d'huile d'olive au restaurateur, à l'épicerie fine. On a vraiment tout type de clientèle. Ça va manquer. Ce n'est pas sur l'agriculture qu'on fait nos plus grosses ventes, mais c'est là-haut qu'on rencontre souvent des clients. Du littoral au territoire plus montagneux, l'olivier inonde les paysages balanins. Autrefois élément important de l'économie insulaire, sa culture a décliné avant de connaître un second souffle depuis une vingtaine d'années. Si les nouvelles plantations fleurissent, le défi réside désormais dans la rénovation des vergers plus anciens.